La concentration est maximale, le track est palpable. La plupart de ces jeunes se sont préparés durant de longs mois pour cette soirée. A cet instant, les jeunes de l'Académie de Saurine-Musica jouent devant plus d'une centaine de personnes. L'église Sainte-Marie de Vico est pleine à craquer. Ils ont quand même quelques années de musique derrière eux, parfois très peu, parfois beaucoup. C'est ça qui est bien dans ce festival, c'est que tout le monde peut venir, vraiment autant les débutants adultes que petits, les grands niveaux, les petits niveaux. Tout le monde est accepté, on est là pour faire de la musique. L'Académie, ce sont 60 élèves, dont 40 jeunes corses qui se frottent au monument de la musique classique. Schubert, Mozart, Bizet, pendant les dix jours du festival, la préparation est particulièrement intensive. Généralement, il y a le cours qui se passe le matin et après, pendant la journée, il y a des ateliers, donc des ateliers surtout dédiés à des pratiques locales, des polyphonies, des musiques traditionnelles. C'est un peu réparti sur toute la journée, mais il y a beaucoup de travail. Pour cette 19e édition, ce concert qui salue le travail des jeunes est le point d'orgue du festival. Un événement où tous les musiciens sont en osmose. Cette soirée, c'est une soirée très spéciale parce que c'est comme une fête de la musique, avec un mélange de tous les niveaux, tous les profs, les élèves, le public, les amateurs, les professionnels. Et en fait, c'est ça l'esprit du Festival Soir une Musique. C'est-à-dire que tout le monde se mélange. Il n'y a pas une histoire d'hierarchie musicale, il y a juste une histoire d'engagement et d'exigence. Le festival continue jusqu'au 30 juillet, avec des concerts de haute volée, toujours gratuits pour célébrer la musique sans aucun élitisme.